... Bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand format. Il y a un peu plus de 100 ans, il était exactement 5h20 du matin lorsque celle qui devait être la DER des DER a été signée dans le wagon de l'armistice le 11 novembre 1918. La France et ses alliés entre l'Allemagne, tous deux à la clairière dite de l'armistice dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise. Une guerre marquante et qui, un peu plus de 100 ans plus tard, et toujours dans le mémoire, 20 millions de civils et soldats français sont morts pour la France. 100 ans d'une histoire marquante, c'est le sujet de ce grand format. Des ruines, de la boue, des millions de morts, des gendarmes osagués, des troncs d'arbres déchiquetés et des croix de bois à perte de vue. Toute la violence d'un conflit dont les dernières avancées permettent aujourd'hui de mieux cerner les conséquences de cette terrible guerre qui devait être la DER des DER. A l'heure où la France célèbre le centenaire du dépôt des armes, du 11 novembre 1918. Le 28 juin 1914, le prince héritier de l'Empire de l'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand de Hasbourg et son épouse Sophie, en visite à Sarajevo, capitale de la Bosnie, furent assassinées de deux coups de feu par l'étudiant nationaliste serbe de Bosnie, gravillé au principe. L'Autriche rend la Serbie responsable de l'assassinat déclenchant, un mois plus tard, la guerre. Un mois après l'assassinat du prince héritier de l'Empire, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie et bombarde Belgrade. Successivement, plusieurs pays sont en guerre et deux alliés distincts se dessinent. La triple entente contre la triple alliance En septembre 1914, après un mois d'une offensive éclair en Belgique et dans le nord-est de la France, les troupes allemandes sont parvenues à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Les forces françaises, commandées par le général Joffre et Britannique, lancent une contre-attaque à la bataille de Marne. Le réseau ferroviaire autour de Paris était désorganisé. 700 taxis avaient été réquisitionnés pour amener près de 6000 combattants en urgence sur le front. Les pertes sont énormes. Dans chaque camp, près de 100 000 morts ont disparu et deux fois plus de blessés. Le 25 février 1916, les Allemands, qui veulent saigner à blanc, comme ils le disent, l'armée française, et amener à Paris demander la paix, lancent une grande offensive au nord de Verdun. L'avancée allemande est contenue. Les pertes humaines sont énormes, réparties assez également entre deux camps. 770 000, dont plus de 300 000 morts. La bataille de la Somme est la plus sanglante de la guerre, avec 1,2 million de soldats hors de combat, dont plus de 400 000 morts ont disparu. Elle oppose Allemands et Alliés. Alors la majorité britannique dans le nord de la France, entre juillet et novembre 1916. L'offensive est lancée par les Alliés, qui reste comme la plupart sanglants de l'histoire britannique, avec 20 000 morts ou disparus, la plupart lors de la première heure des combats, et 40 000 blessés. En janvier 1917, pour rompre le blocus maritime britannique qui l'asphyxie, l'Allemagne se lance dans une guerre sous-marine à outrance. Elle espère rater la fin du conflit, en étouffant à son tour économiquement la Grande-Bretagne. Le 6 avril, les Etats-Unis, jusqu'alors attachés à la neutralité du conflit, déclarent la guerre à l'Allemagne. Au total, près de 117 000 soldats américains trouveront la mort pendant la guerre. Le 15 mai, le général Pétain remplace Nivelle. Limogé, il décide l'arrêt de grandes offensives, mais il doit d'abord gérer les multineries. Entre 30 000 et 40 000 hommes participent à des mouvements de révolte, qui surviennent souvent à l'arrière, au sein des troupes au repos, venant risquer leur vie pour des avancées quasi nulles, et contraintent pourtant de vite remonter au front. La répression des mutineries, qui tient une place importante dans les mémoires collectives des Français, a été illustrée par le film Les Sentiers de la Gloire, de Sidney Gerbricht, sorti en 1957, mais diffusé en France qu'en 1975. 554 mutins du Chemin des Dames sont condamnés à mort, dont 49 exécutés, les autres ayant été épargnés. Après de grandes offensives allemandes, qui ont enfin réussi à percer le front, les alliés renforcés par les Américains lancent depuis la Marne une contre-offensive générale. En employant pour la première fois massivement des chars, les alliés de l'Allemagne s'effondrent les uns après les autres. La Bulgarie, qui signe un armistice dit le 29 septembre, l'Autriche, vaincue par les Italiens de Vittario Veneto, le 27 octobre, et la Turquie, contrainte de signer l'armistice, à Moudros, le 30 octobre. En Allemagne, un gouvernement révolutionnaire entraîne le départ au pouvoir de l'empereur Guillaume II, le 9 novembre, et la proclamation de la République. Le 11 novembre, il est 5h20, dans la clairière de Rotonde à Compiègne, dans le wagon du général Foch. Une délégation allemande avec l'accord du nouveau gouvernement à Berlin, signe l'armistice. Les Allemands acceptent des livraissons considérables de matériel de guerre, des wagons de locomotives. Ils libèrent sans réciprocité les prisonniers alliés, et doivent évacuer sous 15 jours les territoires envahis à l'ouest, ainsi que l'Alsace-Lorraine. A 11h pile, le cessez-le-feu entre en vigueur. La première guerre mondiale est alors terminée. La disparition en masse de jeunes hommes a fait chuter le nombre de mariages et de naissances, un niveau de fécondité jamais atteint, et des millions de veuves. Les affrontements ont aussi provoqué près de 4 millions de blessés au sein de la population, dont un million d'invalides, et les fameuses gueules cassées. Lors de cette terrible guerre, 620 villages ont été détruits. Colossal, la reconstruction a été financée en partie par les emprunts lancés de 1920-1921 des traités de Versailles. Le coût global de reconstruction est inestimable, dont les coûts sont en partie assurés par l'Allemagne, qui paiera les réparations. Cependant, une partie du paysage reste volontairement marquée par la guerre. A cette époque, les monuments aux morts fleurissent dans les pays. Et dans la Meuse, 6 villages sont symboliquement déclarés « morts pour la France », dont Bézot-Nouveau et Beaumont-en-Verdunois. Ce conflit a fait 10 millions de morts parmi les combattants, des millions d'autres victimes parmi les civils. Bouleversé, la carte de l'Europe fait chuter trois empires provoqués par la révolution soviétique et a porté en lui les germes de la Seconde Guerre mondiale. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Grand Format. Toute la rédaction de R en se jouant à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020. A très vite, prenez soin de vous. Tchao.